Il y a une semaine, dix jours, j'ai reçu un message d'un très vieil ami qui m'a informé que mon premier amoureux, quand j'avais 19 ans, s'est suicidé. Alors bon, j'ai sans doute de la chance, mais en tout cas, ce n'est que la quatrième personne que je connaisse et qui meurt. Les deux premières, c'était quand j'étais petite, donc... Et la troisième, c'était mon père. La mort de mon père, c'est quelque chose qui a été profondément troublant pour l'agnostique que je suis. Ça a eu lieu en 2010, en août 2010. Donc voilà, ça fait quand même 13 ans que je n'ai pas connu d'autres moments du genre. Et du coup, j'ai vraiment l'impression que ça a complètement changé ma vision et mon sentiment sur la mort, parce que je ne sais pas, je n'ai ressenti aucune tristesse. Et comment ressentir de la tristesse, quand pour mon père, en fait, au bout de trois jours, j'ai pu pleurer pendant trois jours, j'ai été triste pendant trois jours. Et le troisième jour, je tombe sur un avion en papier, dans une feuille d'agenda du jour de la mort de mon père. Et dès cet instant, je commence à ressentir une joie, mais immense en moi, avec cette phrase dans ma tête, «Vole maintenant, mon petit papa, vole, vole, vole ! » Il faut savoir que mon père, en fait, a toujours voulu être pilote, et les femmes dans ces villes en ont empêché. Sa mère, ses femmes, etc. Donc l'avion, c'était vraiment lié à lui, et le « vole, 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 bon ben voilà ! » Mais une joie incommensurable. Et je me suis sentie vachement coupable en même temps. C'était vraiment un moment très à part dans mes vies, où j'ai pu ressentir trois émotions en même temps. La tristesse, la joie et la culpabilité. Mais ça n'a pu durer qu'un petit temps, et il a fallu que je fasse un choix entre la tristesse, la joie et la culpabilité. Et moi, j'ai toujours choisi la joie. Derrière ça, ma tante, la sœur de mon père, m'appelle et me dit que deux semaines avant sa mort, il lui a dit qu'ils étaient deux, ils étaient venus le chercher, et il leur a dit « Non, ce n'est pas encore le moment, je ne suis pas encore prêt. » Mon père, qui disait toujours qu'il ne croyait qu'en l'homme, ne croyait en rien qu'en l'homme. Alors bon, c'est vrai que ça faisait des mois qu'il était sous morphine quand même. Il a agonisé pendant des mois. Mais quand même. C'est très clairement perturbant pour quelqu'un qui a grandi dans un monde athée. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là, en 2010, que j'ai commencé à vraiment m'intéresser davantage aux spiritualités. Et où j'ai commencé davantage à ne faire confiance qu'à mon expérience. Et du coup, pour mon premier amoureux, je n'ai pas pu être triste, puisque je n'étais pas triste pour mon père. Et puis bon, mon premier amoureux, ça fait quand même 20-25 ans que je ne l'ai pas vu. C'était comme dans une autre vie, quoi. J'ai énormément grandi depuis, quoi. Et qui plus est, ça a été un gars qui avait toujours choisi la tristesse, quoi. Ce qui n'a jamais été mon cas, a priori. Et pourquoi il choisissait la tristesse ? Parce que c'était un artiste. Le mythe de l'artiste maudit, quoi. Et du coup, cet ami-là, je lui ai dit ça. Je lui ai dit, écoute, il a toujours choisi la tristesse. Ce qui n'a jamais été mon cas. Et toi aussi, maintenant, tu dois choisir. Parce qu'il m'a dit qu'il était extrêmement triste. Et depuis, je n'ai plus de nouvelles. Alors bon, après, je ne sais pas du tout comment ça se passerait avec quelqu'un qui m'éproche de nos jours. Je ne sais pas, par exemple, Babushka. À chaque fois, je m'imagine que ça va être un cataclysme dans ma vie. de la perdre. Mais voilà, je n'ai pas... Je n'ai eu aucune émotion pour mon premier amoureux. En toute honnêteté, en toute transparence. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de vilain ? Je vous le demande. Dites-moi tout. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501